Il y a au moins dix mille dollars ou euros ? On est d'accord, on est en dollars. Dix mille dollars minimum pour les deux équipes et surtout des points sur le ranking à remporter. A voir qui va remporter ces Notorious Games. Karim Abdul Maddox ! Exactement ! Le hook à la Jabba, signé Maddox. On adore ! Il y a un duel, notamment entre lui et Beniozis, même si c'est un peu trop ambitieux. C'est humain pour l'instant qu'il se colle à Beniozis. Oui, ça switch. Princeton qui a un avantage, on va dire, à ce niveau-là pour pouvoir couvrir ou défendre en individuel, en match-up. Beniozis, un avantage que rares sont les équipes sur le circuit à avoir. Les gabarits comme Beniozis ne sont pas très communs. Oh, c'est Moniz ! Magnifique passe. Après contact, Simoniz qui était parti. C'est un peu brouillon depuis le début, là. C'est Masca. Vous voyez, hein, Emel qui impose le combat physique à Beniozis. Mais Beniozis n'en a comme clair. Il a fait un gros, gros chantier. Merci pour les travaux en demi-finale, Beniozis. Par contre, là, le spin aussi. Il aurait rendu Anthony Christophe fier avec la toupie. Ouais, Canyon, Berry, toupie. Toupie ou not, toupie ? That is the question. Merci Canyon. Et Beniozis qui va poser les fesses sur la chaise pour se reposer un petit peu. On va essayer de libérer Kompis et Simoniz, les deux artilleurs en chef. Oh, le move. Il arrive passé Emel. Wow. Gros, gros move. Grosse pressa. Zigmanta Simoniz. Crossover. Craig Moore. On essaie de trouver, mais là, c'est compliqué. Ouais, il n'y avait pas de solution. Fallait shooter. Bien défendu. Trop en périphérie, là, les Américains. Trop prévisibles. Facile à défendre. Pas beaucoup d'espace. Et on va voir, c'est Masca qui va vouloir prendre de la vitesse une fois de plus. Comme d'hab sur les drives, sur l'hésitation. La main droite. Le coquin. En coquinou qu'il est. Le bisou sur le plexi. Moore qui remet un petit peu trop. Et les Américains qui avaient imposé le défi physique, qui maintenant subissent et retombent un peu dans les travers des premiers matchs. Attention à Kompis. En restant en périphérie exclusivement, on ne trouve plus de... Voilà, Moore qui fait le petit flash nécessaire et qui met dedans... Les Américains qui subissaient ces dernières minutes, mais qui maintenant repartent sur un standard un peu meilleur. Maddox et Hummel qui viennent se checker. Effectivement, la faute, elle est bien contre. Les Américains lancés à suivre pour Semaska. Paulius Semaska dedans. Benuziz qui fait l'effort pour contester, mais un petit peu trop. Ça libère l'espace pour Canyonbury. Il a été très bon en demi. Regardez-moi ça, la transition. Tout de suite, on redonne à Benuziz qui rate le plus simple. Il avait pris la position préférentielle. Canyonbury qui était en gros déficit de taille. Voici Hummel, 12 secondes supplémentaires pour Princeton. Bien joué ça ! Oh large ! Il avait tout vu. Basse D signé Maddox. Ça peut switcher agressif entre Maddox et Hummel. Mais Kompis se faufile, s'infiltre. Est-ce que la balle va être rendue à Princeton ? Est-ce que la balle aura été tapée sur la jambe de Kompis ? Il semblerait que c'est le cas. Donc les Américains repartent à l'assaut. Même situation. On va peut-être jouer. Donner un peu de mouvement. Et Moore qui se lève. Et ça fait des deux ! Il aura manqué d'adresse en demi. Il la retrouve en finale. C'est peut-être le bon moment. En fait, c'est pas. Moore qui regardait Najib pour lui demander justement de siffler sur cette prise de catch de Benuziz. Et c'est Vlad. Et la faute offensive. Oui, il avait bien attrapé. Une petite clé de bras là. Moore qui regardait le corps arbitral. Un peu désespéré. Et Mithuania un petit peu frustré là par les coups de sifflet. Il est question pour eux de rester serein. Il n'y a aucune raison de s'affoler. Il reste encore plus de 7 minutes à jouer. En même temps, ils ont pris deux fautes en 20 secondes. Celle-ci n'ira pas à destination. Baddox qui ne peut pas y aller. L'idée était bonne. L'idée était bonne. Mais la passe à terre un peu compliquée à attraper. En pleine vitesse surtout avec... Avec Semaska à l'affût. Proche du sol. Peut-être mieux. Alors... Le coquin. Et oui. Et c'est standard. Dans le dos. Et Mithuania, bien sûr. On lobe. Ça monte en pression défensive. Regardez, ils sont repoussés jusqu'au milieu. Baddox. Oh oh. Oh oh. Il déclenche. Catapulte Baddox. A deux points. Il nous fait la totale. S'il vous plaît. La totale. Ça permet à Princeton de s'échapper. Cette histoire. Pour répondre. Beniozis intenable. Beniozis intenable. Mais c'est Masca qui va jouer en vitesse. Et Moore qui était pris par la patrouille. Impossible pour lui de repasser devant Beniozis sur la prise de position. Condamné à faire faute. Princeton sur un nuage en ce début de match. Karim Maddox qui nous fait le festival Inside-Outside. Vous vous souvenez Lucas. J'en ai parlé durant tout le tournoi. Ce joueur de classe mondiale peut alterner. Depart déjà sa présence dans la raquette. Mais aussi sa capacité à prendre les tirs de loin. En début de tournoi, il se contentait d'être en périphérie. Il était passif. Et ça ne permettait pas à Princeton d'être dangereux. On voit tout de suite. Ça change la donne. Dès que Maddox alterne, les Américains prennent une autre dimension. Et les supporters de l'équipe américaine, Princeton ! Avec ce ballon qui ne passe pas dedans. On va essayer de retrouver un peu de mouvement. Maddox y enchaîne. Mel de loin. NBA range ! NBA range ! Et oui, et oui. Les Lichaniens qui souffrent en ce début de match. Oh, le move. Simonis qui regarde en arrière en plus. Goodbye Maddox. Canyon Barry. Il se faufile. Il est pélain. Il faut y aller le chercher celui-là. 12-6. Et Princeton qui tient son match. Qui tient son match pour l'instant. 12-6. Avec ce tir, il est un peu court. Et à savoir que ce match entre Princeton et Rodon Varys, c'est tout simplement une revanche par rapport à hier. On a presque oublié, mais ces deux équipes se sont affrontées en poule. Et devinez quoi ? Rodon Varys l'avait emporté en poule. Assez facilement. 21 à 17. Ouais. Le score ne donne pas la sensation. Mais Rodon Varys avait dominé les débats. Emel. 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 Oh, le N1 stratosphérique. Emel. Qui emmène son équipe clairement vers les sommets. Et pourquoi pas vers le titre. Dans ces Notorious Games. Dans ce Challenger de Sergi Pontoise. Il est sur une lancée. Il est énorme. Faute indiscutable. Il faut donner l'opportunité au shooter de retomber sur ses appuis. Contact avant même le sol. Et Emel qui nettoie ça sur la ligne des lancées. 15-6. Et Maddox n'y a pas y intercepté. Les Lituaniens sont beaucoup dans la discussion avec le corps arbitral. C'est peut-être aussi la fatigue qui joue. Mais généralement, quand une équipe discutaille comme ça, C'est mauvais signe. Les signes de frustration, de fatigue. Ça se traduit rarement dans quelque chose de positif. Check ball. Compice. Cette finale est à sens unique pour l'instant. La dictature américaine. Il y avait la faute. Et oui, Monsieur Moore. Elle y est. Par contre, on voit la bouche en sang. Est-ce qu'il a pris le coup de coude ? On le voit s'essuyer. La lèvre peut-être. C'est pour Moore qui est parti s'asseoir. Il a pris au niveau de la lèvre et il est soigné en ce moment même sur le côté. Exactement. Il faut rester vigilant du côté des Américains parce que les Lituaniens… Surtout qu'on n'est qu'à la moitié du match. Mais il y a Canyon Barry qui commence à chauffer le moteur à son tour. L'enfant du Colorado. Qu'est-ce qu'il use Benioces. Regardez, une fois de plus, faute provoquée. Cinquième faute pour Princeton. Impossible à contenir sur les mismatchs. Pour le moment, aucune solution. Simonnis, il a fait sauter Maddox. Il est au rythme. Ça s'est vu dès sa tentative de shoot qu'il allait finir au fond du cercle. Filoche 16-9. Est-ce que c'est un nouveau match qui se joue après 5 minutes américaines ? Et si les 5 prochaines étaient Lituaniens ? Bien contenu Simonnis qui fait don de son corps à la nation pour résister à l'impact. Mais Maddox beaucoup plus saignant. Qui alterne et qui aurait pu finir là au-dessus de Simonnis. C'est difficile. On sent les Lituaniens qui tirent un peu la langue. Mais on va essayer de chercher Simonnis une fois de plus. Ou peut-être même ce diablotin de Benioces. Oh, Simonnis qui rate le layup. Et And One ! Et c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux comme ça. Tout à fait. Pour Odant Varys. Qui vient chercher les 10 points. 10 points et opportunités de And One. Et si ce match changeait de physionomie ? C'est possible. On connaît Riga accoutumé du fait. Les équipes d'Europe de l'Est qui ne lâchent jamais. La poussette de Hummel. Mais on voit Moore qui saigne beaucoup de la bouche. Et pourtant il reste sur le terrain. Il a la bouche en sang. Mais son équipe compte sur lui. C'est une finale à jouer. En guerrier. Ce jeu à deux. Simonnis va devoir shooter. C'est compliqué. Oh, le coca ! Sur la tête du boucher. Aïe, 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 aïe. Le 3-3, ça n'est jamais fini. Jamais. 16-12, relancé complètement et il reste beaucoup de temps. Il n'avait même pas le cercle en vue. Il s'est retourné quasiment à l'aveugle. Énorme tir. 4 minutes 13. Ça commence à stresser un peu. Pas tant que ça. Pas tant que ça tant qu'arrive Modox. Régnant maître. On écarte la défense et on attaque. Un homme à la mer. Benuzis n'a pas la latéralité pour résister. Au drive de Maddox. C'est Masca. Le drive. Kompis. Il s'empresse de remettre en bas. Un petit peu trop lente cette passe lobée. Mais Kenyon Berry qui bégaye avec le ballon. Je ne vais pas vous mentir. J'ai envie d'une finale disputée avec un finish extraordinaire. On veut un comeback des Lituaniens. On en a vu des séquences surprises à Sergi depuis le début de ce tournoi qui a commencé hier. Les phases de poule. Avec des scénarios complètement fous. Il y a eu deux scénarios pour Team Paris notamment complètement fous. Lucas racontez nous un peu le challenger de Poitiers. Vous avez été témoin justement du comeback de Riga face à Nantes. Et même face à Lyon. Racontez nous un petit peu là. Riga a fait ça presque tout le tournoi de Poitiers en fait. Ils étaient capables sur des talents individuels de changer la donne. De changer la visionomie du match alors qu'on pensait qu'ils étaient complètement atteints. Là je vois une équipe quand même de Rodon de Varis plus armée collectivement que Riga sur Poitiers quand même. Mais ils étaient remontés de 8 points. Exactement contre Lyon. C'est bien travaillé pour libérer Simonis qui est actif. Regardez moi ça. Mais c'est Masca. Collectivement il se débloque. Mais c'est pas sur lui qu'il faut donner le ballon. Par contre ce bonhomme là. Ah ouais il a un geste. Ah faut le surveiller Simonis. Princeton 17, Rodon de Varis 12. Et c'est la 7ème faute d'équipe pour Princeton. Ce qui veut dire pénalité systématique désormais pour les Lituaniens. Qui iront sur la ligne des lancers francs à chaque nouvelle faute des Américains. On va chercher Benuzis une fois de plus. Bien entendu. Oh Simonis. C'était audacieux. Le match relancé de possession d'écart. Oh ! De possession d'écart. Coup de sifflet. Est-ce que c'est une faute de Moore ? Si c'est une faute de Moore on vous en a parlé de la pénalité. C'est oui. On va peut-être l'avoir notre fin de match Lucas. C'est oui c'est une fin de match complètement folle qu'on nous promet. Après un départ tonitruant de Princeton. Rodon de Varis fait le comeback. Rodon de Varis parti du qualifying draw. Ils ont dû passer par une phase à élimination directe avant les phases de Bull. Ils ont deux matchs de plus dans les jambes. Et ça peut se ressentir maintenant sur les lancers. Benuzis en difficulté. Ekimel deuxième. Le 12ème lituanien au ranking mondial. Qui ramène peut-être son équipe. 17-13. C'est bien travaillé ça Hummel. Hummel qui ne termine pas son petit déjeuner. Simonis ambitieux. Mais Benuzis dans l'effort. Hummel. Et c'est un dunk facile offert. 18 points marqués à 3 points de la victoire. Princeton. Simonis qui met dedans. 18-15. Petit détail. Maintenant les lituaniens peuvent se permettre d'être particulièrement durs défensivement. Ils ont encore 3 fautes à donner. Pas de panier facile à ce stade du match. Très clairement faire faute avant le tir potentiellement s'il y a un drive de pénétration. On voit d'ailleurs les lituaniens qui montent en pression. Ils veulent chercher le panier près du cercle. Et c'est lu. C'est lu. Ronald Baris attendait. 18-16. 18-16. Vous voyez faute tout de suite. Très bonne faute. Intelligente. Kumpis qui sait. Ils ont des fautes à donner. Ils peuvent en donner plein. Il y en a beaucoup à donner là. Surtout on ne va pas donner un drive facile avec un lay-up. Il y a des fautes. Et on voit Semaska qui harcèle Emel. Et Maddox qui va être condamné à prendre le drive. Oui, oui. Par contre ils font faute. Ils en ont à donner. Celle-ci encore empêche un drive américain. Maddox saignant. Il est finalement en canne. Il est finalement en canne. Hop, 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 hop. Panier plus la faute. Il s'est employé. On va avoir le droit au tir à la cuillère au final. Le majestueux. La transmission paternelle. Fils de la légende Rick Barry et Hall of Famer NBA. Il lui a transmis son célèbre geste. La cuillère. Peut-être. Simonis qui peut sauter. A une coucher. Maintenant de la victoire finale. Les Lithuaniens reviennent. Ils reviennent. Ils reviennent. Ils reviennent. Mais on ne peut plus faire faute maintenant du côté Lithuanien. Oh là là, le cross. Il est pour Hummel ce ballon. Et la paire de balles. Et la paire de balles. C'est un ballon lituanien. Attention la paire de balles. Simonis. Attention Simonis. Oh, il voulait égaliser. Un petit peu trop ambitieux peut-être. Maddox. Maddox, il a le ballon de la gagne. Il peut peut-être MVP à Sergi. Maddox. Ouh. Zéro. On va avoir cette fin de match. Et oui, il y a la faute de Princeton. Avec les deux dans ses fronts, Lucas. Aïe, 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 aïe. Pourquoi vous prenez cette voix ? Parce que j'en peux plus. Mes émotions tout le week-end. On a joué avec mes émotions, Lucas. Non, c'est clair. C'est clair. Il y a une occasion d'égaliser à une carreau de trois de la fin. Et le temps mort, il est obligatoire peut-être. Et attention, parce que neuf fautes d'équipe pour Princeton. Ce qui veut dire qu'à la dixième, non seulement il y a les deux lancers francs, mais il y aura la possession supplémentaire pour les Lituaniens. Ce match peut changer. Mais c'est complètement fou. Et surtout, prochaine faute aussi, des Lituaniens donneraient deux lancers francs à Princeton. Ils en sont à six. Messieurs, dames, vous êtes gâtés. Il y a eu que des beaux matchs tout le week-end. Sergi, terre de basket. Notorious Games, le Challenger 3-3 après Poitiers. Pourvu que ça dure et que ça s'installe sur la durée, Lucas. Pourvu. Pourvu que ça dure exactement. Pourvu qu'on ait jusqu'au bout. Les scénarios de dingue. On n'a vu que des matchs incroyables sur ces phases finales. Et Beniusis, lui qui avait qualifié son équipe en quart de finale sur un lancé, à l'occasion de recoller et relancer complètement l'histoire. Mais l'histoire n'est pas lituanienne sur cette séquence. J'aurais bien voulu qu'il l'arrête, c'est lancé franc contre Team Paris. Aïe, aïe, aïe. Beniusis, un sur deux. Un sur deux. Balle à Canyon, Barry. Hummel qui pose l'écran. Ballon pour Barry. Il fait tourner, il fait la chanson. Et le National on Team, il est américain. La victoire de Princeton. Signé Barry au buzzer. 21 à 19. Game winner. Et quel combat, quel final Angelo. Quel final. Merci aux deux équipes pour ce spectacle. Et évidemment, on va essayer d'aller chercher un joueur. Alors je ne sais pas si c'est le MVP, mais c'est celui qui a marqué le dernier panier. Canyon Barry.